3, 2, 1... Bon là on vient d'arriver du côté de Brest et notre pote Ewen Carbonier nous a emmené un spot de cliff assez particulier. En gros ce bâtiment il a été habité par les allemands pendant la seconde guerre mondiale en fait. Et après ça a servi de discothèque et là c'est en vente donc si vous voulez acheter c'est 2 millions d'euros. Tous les étages sont abandonnés et toutes les fenêtres sont ouvertes donc on peut le cliff vraiment de partout. On va aller check qu'elles font et puis ça va partir. En vrai c'est parfait, il y a deux fois à nous. Ouais c'est mieux en tout. La première fois qu'on cliff dans une urbex ça fait grapifier. C'est trop stylé comme faute. Je kiffe de ouf. C'est trop stylé comme faute. Au moins il est vraiment vide. Du coup on l'a pour nous tout seul. Mais bon faut faire quand même sacrément gaffe parce que des fois le plancher il tient pas très bien. Il est vraiment troué quoi. On est au cinquième étage donc ça commence à faire. On a pris la petite tape, on va accrocher un truc pour faire un petit poids et on va aller mesurer le seau parce qu'on sait pas trop encore quelle hauteur ça fait. Combien ? 17 mètres. 17 mètres ? Bon là on est vraiment au sommet du bâtiment. Il n'y a plus d'autre étage. Là ça va partir pour un petit 17 mètres. 3, 2, 1. Let's go ! Wow ! Mais c'est fou de sauter du Nurbex quand même. Tu te dis il y a une histoire dans ce lieu et nous on saute par la fenêtre. Ça y est la session se termine. C'est incroyable. Franchement c'est vraiment vraiment cool le cliff du Nurbex. Et là on va essayer d'aller chercher le sunset du coup sur la côte. Il y a encore un autre spot de cliff. J'espère qu'on va être à temps. Let's go ! On arrive bientôt sur le prochain spot. Et du coup on va en profiter pour vous parler un petit peu de l'avenir de la chaîne. Donc nous on est lancé à 100% là dedans. On a quitté nos tafs et nos études pour produire une vidéo chaque dimanche. Donc on a plus vraiment de rémunération. Alors évidemment vous pouvez nous soutenir en partageant les vidéos, en les likant, en les regardant aussi. Et en achetant nos vêtements sur le shop. Mais pour l'instant, étant donné les projets qu'on a, ça suffit pas. Parce qu'on veut quand même acheter un van et faire un gros tour d'Europe. Comme vous le savez, il y a de la YouTube monnaie. Mais c'est que 400 euros par mois. Donc c'est vraiment pas énorme. En plus on est 10. Donc divisé par 10, 400 quoi c'est vraiment rien. Ouais c'est clair. Et donc là on va commencer les vidéos sponsorisées pour avoir des plus gros cachets quoi. Et donc on a accepté un partenariat avec Waifood. On a accepté ce partenariat parce que le fait que Waifood nous sponsorise 3 vidéos, ça va nous permettre directement d'acheter notre minibus. Donc c'est pas négligeable. Donc merci Waifood quand même. Merci Waifood. Des petites bouteilles comme ça qui s'emportent dans des trainings. Donc par exemple si vous êtes en train de training et que vous mangez pendant votre training. Et bah au lieu de prendre un sandwich ou d'aller dans un fast food, vous prenez une petite bouteille Waifood comme ça. Et ça vous fait repas complet. Donc il y a tout ce qu'il faut comme dans un vrai repas. Et ça se boit, il n'y a même pas besoin de le mettre au frigo. Si c'est dans vos sacs depuis quelques heures c'est pas grave. Donc c'est vraiment parfait, il y a différents goûts. C'est cool. Moi j'ai le goût de noix de coco là personnellement. Oui, Mathieu il avait café et moi j'avais vanille. Mais il y en a plein d'autres, il y a chocolat je crois, banane. Il y a plein de trucs. Il est pour tout le monde quoi. Donc voilà si jamais vous voulez tester, on a un code promo c'est WIZIGANG10. Et le lien sera aussi en description si vous voulez tester. Oui. Nous on arrive bientôt là sur le spot. Je pense qu'on va profiter des dernières lueurs pour refaire 2-3 cliffs. Let's go ! On arrive sur le spot, c'est un spot full naturel. Des petites falaises bretonnes comme on kiffe bien. Ça a vraiment l'air fou. Les gars ils sont là bas, on va les rechambler. Il y a un magas là bas. Non non c'était énorme. Elle est bonne non ? Bah oui pas mal. Oh le sucre ! Oui ! Oh 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 ! J'ai vu le rocher à mon fils ! En fait il était trop cool ! Oh ! Oh non ! Il y a quelque chose de kalmer. Y a une fois notre moto. Oh ! 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 Il y a un coucher de soleil là, c'est trop beau, ça fait trop plaisir les petits moments de vie comme ça là. En plus en Bretagne. Souvent vous nous voyez cliffer de grosses hauteurs mais là, la base du cliff c'est aussi de s'entraîner sur des petites hauteurs et de ne pas se faire peur et de se faire plaisir et puis de voir un petit peu les capacités et puis prendre des repères. Donc là on fait une petite session sur des petites hauteurs. Le mec qui mixe parcours et cliff sur des rochers mais c'était sketchy. On a perdu une GoPro quoi, il n'y a pas le cas d'acheter la GoPro dans l'eau, on va essayer de la récupérer. C'est juste là les gars, en dessous. Vous voyez je crois qu'on l'a retrouvé, on voit une petite lueur au fond de l'eau. Là les gars ils font des coulées depuis tout à l'heure, j'ai peur on va la retrouver. Putain mais c'est ça les gars, elle est là. Attends, 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 faut plus bouger. Oh aïe aïe aïe, attends c'est ça ou pas ? Mais je la vois, je la vois parfaitement. Elle est juste là les gars. Mec je vois le truc c'est pris. Les gars, mais c'est pas ça, mais non c'est pas ça les gars, c'est un bout de coquillage. C'est un bout de coquillage. C'est un des gars, je peux aller par là pour voir. Chaque tache, une autre tache blanche qui ressemble à la GoPro, on fonce dedans. C'est des coulisses, mais je crois que ça sert un peu à rien. En fait le problème là avec les rochers, c'est qu'en fait il y a plein de recoins au fond, et il y a genre 3 mètres de profondeur. Du coup à tout le moment c'est bloqué dans un rocher et c'est infernal. Je crois bien que là on va devoir retourner demain matin à Marais Basse pour voir si la GoPro sera là. J'espère qu'on va la retrouver. Oh non, non ! Qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? Quoi ? Là on va aller chercher la GoPro qu'on a perdue hier soir. Et ça fait bien chier. Il est 7h du mat', on s'est levé tôt parce qu'on va essayer de la retrouver à Marais Basse. Là ça va être très compliqué de rentrer dans les combis mouillés le matin, mais bon. Faut se déterre. Allez go ! Je cherche dans les crevages, dans les fissures. C'est à pied ! Bon là les gars ça fait 10 minutes qu'ils sont en train de chercher. Du coup ils en peuvent plus avec toutes les vagues et tout à force de faire des coulées, de faire de l'apnée et tout ça. Du coup je vais essayer à mon tour. En fait Val il a glissé sur des rochers. Il a glissé ici là. Mais non ! Mais non ! Mais non ! J'y l'a ! Yes ! Mais non ! Ah Flo il a retrouvé la GoPro ! Yes ! Mec ! Elle marche ? Attends ! Ouais ! Ouais elle marche ! Elle marche ? Ouais y'a plus de batterie. Y'a plus de batterie ! Bah non ! Bah c'est normal ! Elle a très cher ! Elle a du prendre cher cette vidéo ! Yes ! Putain ! Salut les gars ! On a retrouvé la GoPro qui était perdue au fond de l'eau. Y'avait pas beaucoup de chance mais on l'a fait. Elle était perdue dans une crevasse. Ça représentait une journée de tournage donc ça fait vraiment plaisir sinon on pouvait pas monter cette vidéo. Et puis on se retrouve dans quelques dimanches parce que là on va faire une petite pause. On prépare un gros voyage. Yes ! Donc voilà vous pouvez suivre ça sur notre Insta on va mettre plein de petites infos. Voilà let's go ! A la prochaine ! Ciao !